Je vais commencer, nous pouvons regarder maintenant les alignements partants. Pour les incroyables de Grand Bay, nous voyons Jean Bourgeois, Louis Chagnon, Daniel Dumoulin, Michael Eagleton et Gino Otavie. Pour le Codiak Damat, Carl Bolduc, Martin Dubien, Yves Lapointe, Les Champoyers et Luc Sigouin. Déjà l'appel de l'arbitre, le show sera à recommencer entre Luc Sigouin et Jean Bourgeois. Voilà, Carl Bolduc, possession du ballon, premier, premier lancé, qui est bon pour deux points. Codiak Damat, 2-0. Eagleton, à la possession du ballon, prend en charge de l'attaque, c'est incroyable. Eagleton passe à Dumoulin, Dumoulin à Eagleton. Eagleton étudie le jeu. Et oui, Louis Chagnon, vous commettez les deux premiers points de l'équipe des incroyables de Grand Bay. Comme on a pu le voir, les incroyables ont circulé le ballon assez longtemps avant de prendre un lancé. C'est ce qu'ils devront faire toute la partie, s'ils veulent espérer limiter les cadillacs pour cette partie. Et oui, un très beau rebond pris par Richard Poirier, qui rend la marque à 4 sur 2 en faveur des représentants de la bise-pique du Miscamingue. Eagleton, maintenant, à la possession du ballon. Passe à Bourgeois. Bourgeois fait une mauvaise passe et Codiak reprend en possession du ballon. Steve Lapointe en charge de l'attaque. Voyons déjà, une formation de défensive de zone. Carbot Duc prend un deuxième lancé qui monte. Beau rebond par Débien. Débien qui transforme pour un 2 point. 6-2. Du Moulin. Il a bien mis à percer la défensive du Kodiak. Eagleton. Il tente une passe vers Du Moulin. C'est réussi. Et faute offensive. Très beau jeu. Commis par Richard Poirier. En effet, Richard était placé avant que le joueur prenne possession du ballon. Et à ce moment-là, lorsque le défenseur est immobile et que l'attaquant commet un contact, il y a ce qu'on appelle une faute offensive. Poirier. Je suis à la passe de Débien. Repasse à Débien. Passe à la pointe. La pointe à Poirier. Poirier, c'est une faute. Attendons l'appel de l'arbitre. Une faute qu'aura attribuée à Louis Chagnon. C'est la première faute personnelle. Il a poussé Richard Poirier. Nous avons une situation de deux lancers francs. Qui explique au téléspectateur la situation de deux lancers francs. Oui, comme on a pu le voir, au moment où Richard a pris son lancé, le joueur de l'équipe adverse a commis une faute. À ce moment-là, on donne deux lancers à la ligne de lancers francs, comme on peut le voir. Chacun des lancers compte pour un point. Le premier lancé n'a pas été réussi. Donc, pour le deuxième lancé, la balance a remis en jeu. Il a manqué. Très beau rebond pris par Tigouin. Qui monte. Et une faute commise par Gino Otavi. Qui, en passant, est l'étoile du Club des Incroyables de Granby. Comme on peut le voir, c'est un petit peu le même scénario pour Granby que ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de difficultés à contrôler les rebonds défensifs. Ils doivent absolument limiter les grands joueurs de Kodiak. Car Kodiak a déjà d'excellents lancers de l'extérieur. Si on leur donne trop de chances, c'est-à-dire prendre un deuxième ou un troisième lancé, à ce moment-là, l'issue du match, il n'y aura aucun doute là-dessus. Tigouin a manqué son premier lancé. Il manque son deuxième. Les Kodiak sont maintenant à la ligne de lancers-francs. 0 en 4 essais. Ce n'est pas habituel. Desbiens, il prend le rebond. Il passe à La Pointe. Il enchaîne la contre-attaque. Il passe à Bolduc. Il monte. Il manque une faute. Il ira au numéro 5 en point que Louis Chagnon, qui en est à sa deuxième faute. Karl Bauduc ira à la ligne de lancers-francs. Karl est probablement le meilleur tireur de lancers-francs de l'équipe. Il réussit son premier lancé. Et son deuxième, qui mène la marque à 8-2 en faveur du Kodiak-Damos. Du Moulin, la position du ballon. Aïe, Goulton. Goulton. On peut voir que Serge Paquin a fait son empli sur le jeu. C'est le numéro 9. Du Moulin, toujours, la position du ballon. Oh, très beau jeu par Karl Bauduc. Serge Paquin qui prend le ballon. Il va prendre un lancé. Il manque. On tente de se battre pour le rebond. Il s'est manqué, il ne fera pas session. Gramby. Du Moulin, il sortira la balle pour Eagleton. Eagleton. Oh, Eagleton a marché. Il va pouvoir un effort défensif par le Kodiak. En effet, lorsqu'une équipe met beaucoup de pression sur le ballon, on peut s'attendre à plusieurs pertes de balles. On parlait avec un instructeur de Grenby avant la partie. Il nous a dit qu'il devait absolument passer à travers la défensive agressive des Kodiak en limitant la perte de balles, le nombre de pertes de balles qui veulent espérer avoir une bonne partie contre eux. Vous avez pu remarquer que Karl Bauduc et Steve Lapointe ont cédé leur place à Daniel Blais, le numéro 15, et à Richard Poirier. On se battait pour le rebond, repris par Serge Paquin. Et Suzanne Côté qui a enlevé la balle à Serge Paquin qui l'a poussé à l'extérieur du terrain. Poirier, maintenant, gardé par côté. Adébiens qui prend un lancé et qui réussit 10-2 en faveur de la victime du Camergue contre le canton de l'Est. On va déjà voir que les Kodiak, déjà en partant, font un press. En partant, on fait une défensive en main de tout terrain. Du Moulin, le ballon, et Du Moulin a encore une fois marché. En effet, la défensive est tellement serrée que le joueur qui est en possession du ballon se demande un peu à quel endroit il pourra passer. Il hésite, ce qui crée souvent des marchés ou des doubles-drives. Karl Bauduc vient de faire son entrée sur le terrain pour Martin Lébiens. Siguain, la balle, tant de passer, l'intercepté par Bourgeois. Bon, un autre faute offensive, très bienvenu par Serge Paquin. C'est peut-être très, très bien fait par Serge Paquin. Éric Perrault fait son entrée en jeu pour le numéro 33, Daniel Dumoulin. Croyez, en charge de la taille du Kodiak. Oh, Luc Siguain a une faute loin du ballon. Il a donné du coude. On est là au 23, Michael Eagleton. En effet, au basketball, aucun contact n'est permis, même si on joue loin du ballon. Luc a été pris en faute car il a tenté de se démarquer en poussant un petit peu l'adversaire. Vous voyez ici que Grandby a manqué de patience, il a voulu trop presser le jeu et ça a commis deux sorties de balles, dont une qui est revenue à Amos. Poirier sans charge. Et il a marché avec la balle. Côté, il a le ballon. Côté, il passe à Ottavie. Ottavie qui va vers le panier, il prend un lancé qui manque. C'est Côté qui reprend pour faire le quatrième point des Incroyables. C'est 14, en faveur du Kodiak. Bolduc, il prend un lancé, il manque. Rebond pris par Ottavie, il monte le ballon. Mais qui perd, Daniel Blais reprend la protection du ballon pour le Kodiak. Le Kodiak passe à Luc Sigouin, il prend un lancé qui réussit 12-4 en faveur du Kodiak. Et oui, le joueur du Incroyables, en faisant une sortie de balle, a mis le pied sur la ligne, ce qui est défendu. Et Kodiak reprend la protection du ballon. Si il n'y avait pas eu une infection, le joueur, un des joueurs de Grandby, s'était échappé avec le ballon. Il s'agit pour les Kodiak de limiter leur contre-attaque. Car c'est difficile, lorsqu'on joue de la pression tout-terrain, de revenir plus vite pour protéger son panier. Il faut éviter d'être plus en défaut là-dessus. Je vous viens prendre le rebond. C'est Marc. Et voyons l'appel de l'arbitre. C'est le numéro 32 qui écopera de la faute. Ou 23, excusez-moi. C'est Michael Higlton qui écopera de la faute. Et Martin Débien est à la ligne de lancé-fort. Il manque son premier lancé. Si on peut parler un petit peu de Martin Débien. C'est un étudiant qui est présentement en secondaire 5. Il en est à sa dernière année avec les Kodiak. C'est un athlète complet. Du point de vue des qualités athlétiques, il est très rapide. Il saute très bien au premier. Et oui, ici, nous avons pu voir un très beau jeu connu par Éric Pomerleau qui est venu chercher la balle dans les mains de Gino 52, Gino Otavie qui a écopé d'une faute. Carl Bolduc. Il passe à Pomerleau. Pomerleau passe à Lapointe, le deuxième garde de l'équipe. Il repasse à Bolduc, qui prend un lancé. Qui réussit. 15-4 en faveur du Côte-Gas. Comme on peut le voir, lorsqu'on joue contre une défensive de zone, il s'agit de passer beaucoup le ballon pour déplacer cette zone afin d'avoir des lancés pas trop loin du panier avec des grosses chances de réussite. On a vu aussi, tout de suite après le panier de Carl Bolduc, une contre-attaque très rapide qui a donné deux points à Grembeau. Bauduc qui réussit son lancé le plan 17-6. Côté, il se montre la balle. Tant bien que mal. Il a fait double dribble. Pour les téléspectateurs, genre qu'un double dribble consiste en quoi. Au basketball, pour progresser avec le ballon vers le panier adverse, nous pouvons utiliser le dribble. Il s'agit de lancer le ballon au sol avec seulement une main. Et aussitôt que les deux mains touchent au ballon, on ne peut plus progresser avec le ballon en dribblant. Il faut à ce moment-là faire une passe ou effectuer un lancé. L'impression qu'il vient d'avoir vue, c'est tout simplement que le joueur de Grembeau a driblé avec les deux mains. Probablement à cause de la pression que les Kodiak effectuaient sur lui. Autavie qui tente un lancé, qui rate. Le rebond a été pris par Perrault, qui rate. Quelquefois, Autavie a réussi son panier. 19-8. La marque en faveur du Kodiak-Damos, qui représente l'Abitibi, c'est Miss Kamen. La pointe. À Pomerleau, il passe à Bolduc. À Pomerleau. Pomerleau, il te fait prendre la balle par côté. Il passe à Autavie. Pomerleau prend un lancé, qui manque. Et une faute qui ira au numéro 23, Michael Eagleton, qui a poussé un joueur au rebond. Le numéro 33, qui fait son interdiction sur le jeu, Daniel Dumoulin, pour Michael Eagleton. Pomerleau prend son entrée aussi, pour Steve Lapointe. Et Jacques, qui est maintenant Eric Pomerleau, qui est à la ligne de lancé franc. Très bon lanceur de lancé franc aussi, Eric Pomerleau. Il a réussi son premier lancé. On est ici en situation bonnie, c'est-à-dire que l'équipe de Granby a atteint un certain nombre de fautes. Je crois que c'est huit fautes. À ce moment-là, lorsque l'équipe a eu huit fautes, à chacune des autres fautes qui commettront, votre équipe ira faire des lancés francs. Une situation bonnie, c'est ce qu'on appelle un et un, c'est-à-dire, si le joueur réussit son premier lancé franc, il peut en effectuer un deuxième. Pomerleau a réussi ses deux lancés, maintenant côté à la balle pour les Incroyables. Il passe à Dumoulin qui tente un lancé qui manque, rebond prépare. Bolduc qui remet à Paquin pour en charge d'attaque du Kodiak. Va au panier, il prend un lancé, manque. La fausse ira au numéro 21, Eric Péreau. Sur le lancé, donc Serge Paquin aura deux lancés Il manque son premier lancé. Il manque son premier lancé. Il a réussi son deuxième. La marque est maintenant de 22-8, c'est en faveur du Kodiak Zamos. Péreau, à la balle, à Ottavie. Ottavie à Bourgeois, qui repasse à Dumoulin. Oh, Serge Paquin a tenté de faire prendre une faute offensive à Dumoulin, mais il n'a pas été assez mobile. Il était encore un peu en mouvement et il s'est pas prendre, il s'est peut-être appelé une faute pour avoir bloqué. Et Luc Tugouin, la place à Eric Martin, le numéro 7 du Kodiak d'Amo. Bourgeois, il passe à Dumoulin. Dumoulin qui sent à Péreau. C'est au centre à Ottavie, mais il est intercepté par le Kodiak au trop long de la phase qu'Eric Martin a fait pour Serge Paquin. Il s'est repris par Dumoulin. Il passe à Péreau. Péreau à Bourgeois. Bourgeois, Péreau. Cossé, excusez. Paquin. Il a répétition de la balle. Il utilise deux. Il passe à Bolduc. C'est-à-dire qu'il prend un lancé. Il manque. Rebond pris par Desbiens. Il tente. Il manque aussi. Pour un deuxième effort, il n'a pas réussi. Mais quel deuxième effort, comme il fait. Martin Desbiens. Venu au centre-là, Dumoulin. Il a le talon. Oh, il a fait un double dribble. Ici, Dumoulin. C'est une autre perte de balles. Ces pertes de balles sont très coûteuses pour l'équipe des incroyables de Grimby. Paquin. Il en charge de l'attaque du Kodiak-Damos. Il pense à Bolduc. Il tente le lancer. Il était réussi. Très beau lancer. Karl Bolduc a regardé sur le sur le chronomètre. Il a vu qu'il ne restait que six secondes. À ce moment-là, il devait prendre un lancer assez rapidement. Il a choisi d'effectuer une percée au panier qui a été récite de belles façons. Karl Bolduc est un athlète de six pieds. Il est le joueur offensif par excellence de la formation Kodiak. Il prend aussi beaucoup de rebonds, ce qui est important pour un bon lanceur car s'il manque son lancer de loin, il doit suivre son lancer et aller tenter de prendre le rebond pour effectuer une deuxième tentative. Si on parlait maintenant des points forts et des points faibles de nos Kodiaks, le point le plus... qu'on peut dire qui caractérise plus les Kodiaks, c'est le fait que c'est une équipe qui excelle à la défensive. En effet, j'en faisant l'habitude de former des équipes qui utilisent la défensive homme à homme et ils se doivent d'être très agressifs tout le long du match. C'est aussi une équipe qui possède d'excellents lancers de l'extérieur puis qui est une équipe très rapide à la contre-attaque et peut marquer du sous-point. En fait, c'est une équipe qui est beaucoup plus mûre que l'incroyable de Granby au niveau des fondamentaux en général. Là, les points négatifs, peut-être que les faiblesses, c'est que là, les Kodiaks ont parfois tendance à faire des séquences de jeu individuelles, c'est-à-dire que les joueurs, tous les joueurs peuvent marquer des familles, mais le basketball est un jeu d'équipe et ils se doivent de jouer en équipe. Il arrive parfois que chacun tente de prendre son petit lancé, il ne faut pas que ces séquences dure trop longtemps parce que ça permet à l'autre équipe de réduire leur avance. Il y a aussi qu'à l'occasion, ils prennent des lancers un petit peu trop rapidement, ça va dans le même esprit que les joueurs individuels qui doivent attendre que les joueurs soient en position pour les rebonds. Les points clés pour le Kodiak, s'ils veulent continuer à avoir une bonne partie, c'est de jouer en équipe, de conserver une défensive agressive tous les matchs et aussi de contrôler les rebonds. À ce niveau-là, ils n'ont pas eu tellement de problèmes dans la partie. Ils ont pris la majorité des rebonds tant offensifs que défensifs. Et oui, le 12e quart est en cours et c'est maintenant 24-8 toujours en faveur des représentants de la BQB de Miss Camel, les Kodiak de Moss, contre les représentants du canton de l'Est, les incroyables de Granby. Perrault qui s'entraînent en plus humain. Il y a une fausse, numéro 53, Jean Bourgeois. Il y a de commettre une fausse. Vu que les Kodiak sont encore en situation bonnie, je veux dire qu'à chaque fausse que les incroyables prendront, les Kodiak auront une chance de faire une situation un pour un. C'est la situation un pour un, Jean, c'est du temps. Oui, en effet, étant donné que les incroyables de Granby ont totalisé plus de 8 fausse d'équipe, à chaque fausse supplémentaire, il y aura une situation bonnie. Cette situation durera toute la première demi. Lorsque l'autre demi commencera, ce sera annulé et on recommencerait une autre séquence. Dédé reprend la partition du ballon. On passe à Poirier. On passe à plus loin. Il doit être relancé. Il réussit. 26-8. Autavie. Il passe à Bourjois. Bourjois-Pérot. Il passe à Dumoulin qui prend un lancé. Il manque. Il rebond plus par des biens. À Poirier. Il tente une passe assez loin mais qui est manquée. Le ballon a touché à la ligne et le Codiak reprendra la partition. Il passe à Poirier. Il repense à Poirier. Il tente un lancé. Il rebond plus par Bauduc. Deux points faciles. On a vu avec quelle facilité Karl avait fait un rebond là-dessus. Les joueurs de Granby n'étaient pas du tout prêts au retour. Karl n'a même pas eu besoin de sauter pour prendre ce rebond. Il l'a attendu tout simplement et le ballon lui est tombé dans les mains. On peut remarquer un manque de facilité de la part des incroyables de Granby. Otavie a compté le dixième point de son équipe. Et Pomerleau à la balle. Il passe à Bauduc. Il repasse à Pomerleau. À Bauduc. Il prend un lancé. Il réussit. 30 à 10. C'est une différence de 20. Dumoulin. Il montre la balle. Intercepté par Bauduc. Il passe à Pomerleau. Il est temps et pieds. Il est fauté par le numéro 11. Si j'ai bien vu. Non, c'est numéro 33. Dumoulin. Daniel Dumoulin qui a fait une faute envers Éric Pomerleau. Richard Pornier et Quartoduc auront deux places. Steve Lapointe et Bobby Dufresne. Et Éric Pomerleau aura deux lancéstras. Éric est un athlète de 5 pieds. Il est présentement en secondaire 4. Il en est à sa deuxième année de participation dans l'équipe Kodiaq. Même si c'est un joueur de petite taille, il possède de très grandes qualités athlétiques. En effet, il a une excellente intuition. À 5 pieds 6, il touche au cerceau. Il possède aussi un excellent lancé de l'extérieur. Il est aussi excellent à la défense. Il met beaucoup de pression sur le ballon lorsque le garde obverse progresse avec la balle. Luc Tugouin a sa place à Stéphane Riopelle qui fait sa première apparition dans le match. Bobby Dufresne. Il est bien qu'il a commis au premier lot. Il passe à Dufresne encore. Vous savez, ce que Bobby Dufresne avait dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire traverser le ballon de l'autre côté comme il vient de le faire. Car lorsqu'on se dit qu'on a une zone, il ne faut pas... Il est bien qu'il a gardé la balle trop longtemps du même côté. Il est bien qu'il a commis un deuxième effort à courir après son lancé et a commis deux points. C'est l'agressivité. Il reprend... Il fait un deuxième lancé qui réussit encore une fois. C'est 36-6 en profondeur du Tadiac Damos contre les incroyables de Granby. C'est du moulin qui a de la... qui a de la difficulté à monter le ballon. Une phase de côté qui... qui est tentée envers Octavie mais qui a de la vie morte à part. J'aime beaucoup l'attitude du Codiac présentement qui, malgré une avance de 26 points, continue de démontrer beaucoup de responsabilité à la défensive. Ce qui force aux entraîneurs à prendre des temps morts afin de limiter les dégâts. Mais il s'agit ici pour les Codiacs de conserver le tempo du match car ce n'est pas une bonne attitude à prendre, de ralentir même si on a une bonne avance. Il reste d'autres parties à venir et dans ces parties-là probablement que l'avance sera moins grande. Ils doivent donc s'habituer à conserver le tempo du match ainsi que leur présence sur le terrain par la défensive. Il reste 5 minutes de 12 à jouer dans cette première demi. Le représentant de la ville de Codiacs de Mossel a une temps plus 10 contre les représentants des cantons de l'Est les incroyables de Grand Bay. On va profiter de cet arrêt du jeu pour inviter toute la population à venir se rendre sur place à venir voir du très bon basque de cette balle autant masculin que féminin. Pomerleau passe à la pointe. La pointe qui pénètre un peu dévié. Il prend un lancé un peu loin. Rebond pris par Pomerleau malgré sa petite taille. Il prend. Il fait un move. Il gratte. Et Stéphane Riaupin à la place de prendre le ballon dans ses mains l'a poussé à l'extérieur du terrain. Il perd la position de la balle. Ottavie. Ottavie a marché. Très bon appel de l'arbitre. Ce marché a été provoqué par la présence d'Éric Pomerleau qui s'est placé immédiatement derrière le joueur qui a reçu le ballon. Alors en gardant une pression constante sur la balle on peut s'attendre à voir beaucoup d'autres portes de balle comme celle-là. La pointe. Elle blesse. Je pense à la pointe qui tente à lancer. Oui, le gaucher qui vient de faire deux points. 38-10. Le gaucher est ambigués qui tente la pointe. Il est bien au frais. Ottavie. On prend un lancer qui vient de faute. Voyons à qui s'est attribué. À Stéphane Riaupin il a tenu une faute envers Ottavie du grand lancer qui me remet à Ottavie d'avoir deux lancers forts. On pourrait parler de ce Gino Ottavie. Jacques? Oui, c'est un athlète de 6 pieds. Au dire de son entraîneur il est très bon offensivement. Il s'agit en fait du meilleur joueur de l'équipe. Il n'a pas eu beaucoup l'occasion aujourd'hui de prouver ses capacités car il affronte une équipe qui défensivement annule plusieurs de ses efforts. On se bat pour la ballon et Paul Merleau prend possession. Dufresne, tente un lancer. Il monte. Oh! Stéphane Riaupin vient de te remettre la deuxième faute. Il a poussé. Un autre voire au raban. Bonsoir, je passe à côté. Oh, côté inversé. Oh, Éric Pomerleau qui vient de copier d'une faute en perdu le joueur. Si je pourrais passer une petite remarque, Jacques, pour ceux qui connaissent un peu le basketball, quand je regarde Éric Pomerleau jouer, je trouve qu'il fait penser beaucoup au cadre des Hawks de la Trenta de ce qui garde Spod Webb, Anthony Spod Webb. À quel niveau? L'implication, l'agressivité et le lancer. Je trouve qu'Éric force beaucoup pour aller au rebond. Mais il ne s'appuie pas sur le sort de sa petite taille. Il veut plutôt montrer qu'il joue aussi bien qu'un joueur de plus grande taille. En effet, pour ceux qui connaissent Éric Pomerleau, on sait que c'est un joueur qui possède beaucoup de caractère, quelquefois bouillant. Très bouillant. C'est un fier compétiteur et il a l'âge jamais. Du Moulin vient de réussir son premier lancer franc. Il en aura 30 fois. Il manque son deuxième. Oh! Du Moulin ici a tenté de prendre les armpits en erreur et de demander un deuxième lancer à cause du filet, mais le filet, c'est... Il y a eu une confusion ici. Du Moulin a tenté de réparer le filet en prenant son lancer, mais les arbitres ont considéré comme une tentative de lancer franc. Il aurait dû peut-être demander à l'arbitre avant d'effectuer ce genre de lancer, mais maintenant, il a pas dû... ça a causé une perte de balle. Bon, c'est à deux. Un ballon. À du Moulin. Moulin à Otavie. Il prend un lancer. Il manquait de balance pour se lancer. Bon, bien... Excusez, Riotel a pris le rebond. La pointe. À du Frenge, il prend un lancer. Eh oui! La page de la pointe a resté effectué quelques secondes avant, car il y a longtemps que Bobby Dufresne était libre. On sait qu'au basketball, le ballon progresse toujours beaucoup plus rapidement par la page que par le dribble. Donc, le travail des gardes n'est pas seulement de dribler le ballon, mais bien de voir tout soit libre et de faire des passes rapées de précis. Bobby Dufresne et Stéphane Riotel viennent de laisser leur place à Martin Desbiens et Eric Martin. Pomerleau prend un lancer, il manque. Rebond pris par le numéro 55 Chagnon. Louis Chagnon qui prend un lancer, qui manque. Très mauvais lancer puis il part Chagnon. Pomerleau. Vous pouvez voir ici, on peut voir ici que Granby qui force le jeu extrêmement. Il force beaucoup du jeu. En effet, ils sont un peu pris au dépourvu par la défensive serrée, donc ils doivent prendre des lancer en déréquilibre et on voit le résultat qu'elle donne. Du moulin à le ballon. Il a misé à passer la défensive du Kodiak. Il a l'air le premier frein lancer qui manque. Il y a une faute je crois attribuée au Kodiak que j'ai bien vu. Daniel Blais vient de copier je crois de sa première faute. Et Daniel Dumoulin 0,33. C'est incroyable. On a deux lancers prêts. le second. Oh, c'est une situation bonnie. Il a manqué son premier lancer donc le ballon est en jeu. La pointe qui prend la charge. C'est la plaque des Kodiak qui prend la charge. La plaque des Kodiak. C'est bien. Quand un lancer qui manque on se retrouve le rebond mais finalement Bourgeois Oh, et Bourgeois qui vient de faire une faute intentionnelle ici qui a venu du coup de Steve Lapointe c'est très anti-sportif de sa part. Pas Merlot. Contrôle la taille. À la pointe. Lapointe qui sent une passe à Martin qui a été touché au passage par Perrault et ce sera encore possession Kodiak. C'est pas Merlot. À la pointe qui prend un lancer qui manque. Blais qui prend le rebond et ça a été touché par Bourgeois et c'est encore Kodiak qui fait la position du ballon. Nous verrons Bobby Dufresne sans son entrée en jeu pour Martin Desbiens et Serge Paquin pour Steve Lapointe. en effet ici tout simplement prépare et publier beaucoup de voies étant donné l'avance que tu as fait et le mieux de reposer ses piliers pour les parties importantes. Donc en même temps ça permet à tous les voies d'augmenter leur expérience et on a vu aussi qu'ils ont encouragés à prendre des lancers lorsqu'ils sont libres. Nous avons aussi Octavie et Côté par leur entrée en jeu pour les incroyables de Grand Bay. Son Merlot à Dufresne qui sent un lancer et qui réussit. La marque est maintenant de 42-12 en faveur des représentants de l'habitif technique à Mince contre les représentants des cantons de l'Est. Côté contrôle l'attaque à Octavie. Octavie sans tu le passes vers Bourgeois. Il a été touché au passage et le panier est bon. Le panier de Louis-Sagnon a réussi et maintenant il tentera un troisième un lancé pour un troisième point car avant que c'est un règlement quand il y a une fausse sur le lancé et le lancé rentre il est bon et il y a un autre lance-fran. Ce qui donne une possibilité totale de trois points sur la même séquence de jeu. Et voilà ici. Pour Merlot contrôle l'attaque. On voit que l'équipe de Grand Bay utilise toujours sa défensive de zone 2-1-2 c'est-à-dire qu'il ne surveille pas un joueur en particulier mais bien une surface de jeu. Si un joueur pénètre dans la surface de jeu il doit le couvrir et il garde toujours la même position 2-1-2. En principe cela devrait leur permettre de prendre plus de rebonds mais comme on l'a vu depuis le début du match c'est les Codiacs qui réussissent à se refuser au travers de la zone et à contrôler les rebonds car Grand Bay n'est pas une équipe de très grande taille. Et le Codiac a beaucoup de facilité à faire des passes comme à travers du terrain comme nous l'on le voit ici qui devraient être interceptés mais Grand Bay n'a tout simplement pas ce qu'il faut contre les Codiacs. En fait ce n'est pas tout de prendre une position de défensive de zone il s'agit aussi de bouger une bonne zone sur une bonne zone les joueurs devraient bouger autant que sur une défensive on a suive le ballon en équipe et être prêt au rebond et mettre la pression sur le ballon. Ce qu'on voit présentement c'est simplement que les joueurs sont placés en position 2-1-2 et ne bougent pas tellement rapidement ils devraient avoir les bras dans les airs afin de limiter le nombre de passes ce qui ne se fait pas donc le Codiacs en profite. Si nous avons vu ici la séquence de jeu c'était Éric Martin qui a tenté de se reprendre une faute offensive à Sylvain Côté il n'a pas marché et son premier entrée donc ça fait une situation de 3 points comme sans tout. Et oui Carbaudic a tenté une passe et a été intercepté par Jean Bourgeois et qui a resté en jeu et c'est Codiacs c'est incroyable. Un autre faute Éric Pomerleau vient de commettre un autre faute envers Lyon 21 Éric Perrault Il reste 17 secondes à cette première demi de jeu c'est 44-18 en faveur de Codiacs d'Amos contre les incroyables de Grambay. Grambay entre ici en situation bonne en fait on devrait dire les représentants des cantons de l'Est car ils sont ici pour représenter leur région ils sont donc en situation bonne car les Codiacs d'Amos viennent d'accumuler sa huitième faute d'équipe. pour Moraise Paz Stéphane Riopelle qui a été intercepté par Sylvain Côté qui a converti en 1-2 points 44-20 24 secondes Daniel Blet tenté un lancer de dernière seconde et la possession sera attendez-moi Codiacs on est en train de faire un lancer de dernière seconde la passe à Bolduc qui prend un lancer qui est manqué de très peu c'est une première demi de basketball assez mouvementée très bien joué par Codiacs et c'est incroyable qui en arrache contre cette grosse équipe alors nous prendrons une pause ici c'est 44-20 et nous reviendrons dans quelques minutes bienvenue encore une fois au cinquième championnat provincial de la presse de base du ministre de l'A parce que vous l'avez féminin parce que vous regardez ma proche Codiacs d'Amos c'est le représentant de la petite Codiacs donc c'est le représentant de la petite Codiacs on peut voir qu'au niveau des fautes Granby a totalisé beaucoup plus de fautes que des Codiacs même le numéro 23 Michael Eagleton a trois fautes personnelles on sait qu'au basketball on a pu comptabiliser plus de cinq fautes car à la cinquième faute on est exclu du match ici fort d'un avance de 26 points les Codiacs n'auront qu'à maintenir un rythme de jeu rapide avec leur défensive pour s'assurer d'une victoire pour s'assurer et les D wardes de laote qui s'assure et les Z et les Z et les Z Merci. 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 On a peut-être perdu ici la communication? Il y a un problème technique. Il y a un de nos micros qui est télébranché. J'espère qu'on n'a pas trop perdu le fil des événements. C'est maintenant Eagleson qui a manqué ses deux lancers. Et c'est une faute. Ça sera attribuée au numéro. Bon, alors, je tenais le numéro de... je suis là. Merci. Il y a un antenne, elle ne l'est pas là-bas. Il est bien, il y a un antenne. La pointe qui sent un lancé, il manque Bourgeois, Jean Bourgeois qui vient d'écoper d'une pause. Jack, justement, a rappelé ses hommes. Et c'est de la pointe, en une situation de deux lancés francs. Et son deuxième, ce qui porte la marque à 50-22, en leur faveur au Côte-Bloque-Dama. À ta vie, il faut réussir son panier, 50 à 24. On a remarqué un petit relâchement de la part des Tadiacs au niveau de la défensive. Jean-Marc a fait une intervention tout à l'heure en demandant à ses joueurs de conserver une bonne position de base et de bouger. Il faut continuer à bouger à la défensive. Il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, même si on possède une avance de 26 points. Il faut continuer à travailler fort, car c'est une attitude qu'il faut conserver si on veut pouvoir avoir de bonnes performances lors des prochains matchs. Si vous voulez, c'est un lancé qui avorte. Oui, il y aura une autre faute que soit attribué au numéro 13, Steve Lapointe. Et Jacques-Marc qui demande un temps mort du côté du Côte-Bloque-Dama car on peut voir que le Côte-Bloque-Dama se relâche et il commence à dire qu'on mène, on va relaxer un peu. Ce n'est pas ça le but du Côte-Bloque-Dama, c'est de violer agressivement et intensivement jusqu'à la fin. En fait, ce qu'on veut, c'est que les joueurs se montrent à la hauteur de leur talent et continuent à donner un effort maximum. Une faute comme celle que Steve Lapointe vient de prendre, c'est une faute de position, c'est-à-dire qu'il ne maintenait pas une position agressive pour le rebond. Il n'a pas fait contact avec l'autre joueur, ce qui a fait que le joueur de Granby a réussi à prendre un rebond facilement et Steve Lapointe était pris en faute. C'est un petit peu normal, mais il faut quand même combattre cette tendance de relâchement et continuer à démontrer beaucoup d'agressivité. C'est un petit peu bien voyagé. Tu prends ta vie, tu passes à Côté, tu passes à Dumoulin. Dumoulin, tu prends un lancé, tu es réussi. Cinquante-vingt-six, en faveur des représentants de la Bité-Bité-Mégamingue, contre les cantons de l'Est. Il s'agit ici d'un lanceur en suspension, très bien effectué par Lutte. On remarque aussi que l'équipe des Cantons de l'Est démontre beaucoup plus de détermination autant qu'à l'attaque qu'à la défensive. En effet, lorsqu'on perd par 26 points, on se doit de réagir immédiatement au début de demi si on veut réussir à combler l'écart. Ou du moins, terminer la saison en beauté en donnant son maximum. Poirier. Contrôle l'attaque à des biens. Des biens, prends un lancé. Très beau lancé pour vous faire marcher les biens. Du moulin à côté. Côté, prends un lancé vers le panier. Tu manques. Un bon prix par Otavie. Tu manques. On se batte à la ballon. Et c'est Steve Lapointe. Il a la position qu'il l'échappe. Mais on reprend possession. Il est en charge de l'attaque du Kodiak. Pour un trou, il passe. Mais il y aura une faute. Au numéro 23, Michael Regalton. Il en est maintenant à sa quatrième faute. Puis, s'il l'échappe d'une autre faute, ce sera fini pour lui pour le reste du match. Alors, il faudra qu'il passe très attention. Là-dessus, Steve Lapointe a très bien réagi. Car contre un zone 2-1-2, comme on le voit présentement, il s'agit en attaque de tenter de pénétrer entre deux joueurs pour les attirer et passer à un coéquipier mieux placé. Ou encore de circuler le ballon pour qu'à un moment donné, il prend de la défensive en défaut. Charles Paul-Duc vient d'écober de sa première faute personnelle. Nous regardons un peu les statistiques de Martin Léguien, le numéro 20, des Kodiak-Dama. Martin est un joueur de six pieds. C'est un excellent athlète. Il est très rapide. Il prend des bons lancers. Il possède un très bon lancers de l'extérieur. Il est, comme je vous le disais, il est très rapide. C'est rare de voir des joueurs de sa grandeur être aussi rapide. J'étais en secondaire 5 et il en est à sa troisième et dernière année au sein du Kodiak-Dama. Il possède un très bon futur pour aller jouer collégial l'année prochaine. Premier lot à Bolduc. Le jeu qui fait une fin. Trou la pointe. Il repasse à Bolduc. Je tente de monter, il y en a une fausse. 42. Le numéro 33, Daniel Boulin. Il est décoté de sa troisième fausse. Karl Bolduc n'est pas un joueur qui est excessivement rapide, mais c'est quand même... C'est un joueur qui a une bonne vitesse de réaction. C'est-à-dire qu'il réagit au bon moment et avec répidité. Côté. En fait, il me part, c'est à Louis Chagnon qui a tenté un lancer, mais très bien intercepté par Karl Bolduc. En termes de basketball, ce qui est Karl vient de faire, c'est un stop. Ou un lancer bloqué en français. Au côté, il y a de la misère de difficulté. Il se contrôle la balle. Il se sente une passe à Chagnon qui est trop haute. Il est en possession de l'Adiac. La pointe. Après Merleau. On a Bolduc qui prend un lancer haut, un peu loin. Un peu trop loin pour Karl. Otavie. À côté, bien intercepté par Eric Pomerleau. Très beau jeu défensif de la part de Pomerleau. Côté. On passe à Otavie. Un lancer. Raps. Au rebond, il s'envole du... Mais on se bataille toujours pour le ballon. Il aurait une faute. Un joueur d'Écôte d'IAC. Numéro 15. C'est à 15, Daniel Blais. Et Sylvain Riopelle, façon d'entrée pour Bobby Dufresne. Numéro 21, lance. Éric Ferreau. Éric Ferreau est un joueur de grandeur de 5 pieds de bus. L'entraîneur Richard Carlton. Il se place bien, il se déplace bien, il se déplace bien, il se déplace bien sans le ballon. Et, euh... C'est un joueur intelligent, il est très intelligent. Il est en secondaire 5 pour l'équipe de Granby. Un portable rebond, Stéphane Riopelle. Il se convertit pour un 2 points. Ce qui met de la marque à 56 de 26. Un écart de 30 points. En faveur du Kodiak. Otavie, il va vers le panier, il manque et Steve Lapointe, Steve Lapointe qui vient d'écopter d'une autre faute, il a encore essayé de faire une pause offensive à Otavie, mais il était un peu en mouvement, il s'est fait pendre. Otavie, le meilleur joueur de l'équipe pour Granby, il manque son premier lancé France, il manque son deuxième, Bolduc prend le rebond à Paquin. Oh oui, très bel appel de l'arbitre. Sylvain Côté a vraiment mérité cette pause, a été frappé par derrière Serge Paquin. Il faut éviter au basketball cette tendance de vouloir enlever le ballon par derrière au joueur, c'est quelque chose qui ne fonctionne pratiquement jamais. Le mieux à faire à ce moment-là, c'est de courir plus vite que le joueur qui est en possession du ballon et aller se placer devant pour contrer ses efforts à l'offensive. Mérot! Le deuxième sac a St Chagnon qui manque son lancé St Perrelo! Venir vers le panier, manque, rebond puis part au côté. Puis replace le jeu. Le lendemain, Il manque. Quelqu'un qui suis de très près. Otavie, prend un lancé qui manque, rebond. Le ballon a été touché le dernier par Chagnon Ici, le numéro 55, Chagnon aurait dû prendre possession du ballon Lorsqu'on est au rebond enfoncé, c'est que le ballon nous passe près des doigts On se doit de tout tenter pour en prendre possession et réussir un peu mieux facile C'est peut-être un petit manque de combativité Ou encore, Chagnon aurait besoin de travailler son maniement de balle pour sentir mieux le ballon Ici, un beau jeu d'Éric Martin qui est venu couper la ligne au joueur adverse Même si ce n'était pas le droit, il est surveillé, il est venu aider Il reste 4 secondes, 3, 2, 1, lancé, le dernier seconde, il part par Merleau qui est manqué Et après 3 quarts de jeu, c'est 56-26 en faveur des représentants de l'ABC, le Kodiak Damos Contre les représentants des cantons de l'Est, les Incroyables de Granby À la demi, les Kodiak avaient une avance de 26 points On se retrouve maintenant au début du quatrième quart et ils possèdent une avance de 30 points Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'équipe des cantons de l'Est a limité un petit peu la progression du Kodiak Qui leur a concédé une avance de 4 points seulement durant le troisième quart Si nous regardions un peu les statistiques d'Eric Martin, le numéro 7 de l'équipe du Kodiak Eric mesure 6 pieds 1, c'est un joueur qui a beaucoup de difficultés techniquement Mais son agressivité remplit cette difficulté, ce qui rend qu'il est un très bon joueur, très agressif C'est vraiment un joueur qui joue parce qu'il aime jouer et qui donne tout ce qu'il peut pour ce sport En fait, pour ce qu'est d'Eric, c'est qu'il possède peut-être un petit peu moins de qualité physique que des joueurs comme Martin Desbiens ou Eric Pomerleau Il le compense par d'autres espèces, c'est-à-dire sa compréhension du jeu C'est aussi un étudiant qui réussit très bien l'école, je pense que c'est important de le mentionner Car ce n'est pas tout de jouer au basketball, il faut se concentrer aussi sur nos études Et ça, Eric Martin le réussit très bien Il faut dire aussi qu'Eric Martin est un joueur très intelligent Il voit très bien le jeu et il joue intelligemment Whitehead Non, ce sera Bourgeois qui sortirait la balle Pour les incroyables, oh, Eric Pomerleau C'est une mauvaise fausse Il connaît sa quatrième fausse Eric Pomerleau est en trouble de fausse Et le numéro 55, Louis Chagnon Aura une chance de faire deux lances-efforts Non, c'est une situation de Bonny, le Codiak Il a déjà dépassé les huit fausse Il est incroyable en situation de Bonny Chagnon qui réussit son premier lance-effort Il a réussi le deuxième, c'est le 56, ça 28, ça En faveur du Codiak, dans moi Pomerleau, Pomerleau, à Paquin A Blais Il est allé à Pomerleau, il a vu le jeu Je passe à Daniel Blais, le numéro 11, à Eric Pomerleau Il repasse à Blais Oh, très belle passe à Stéphane Riopelle Qui passe son panier En fait, pour ce qu'il y a de Daniel Blais C'est un joueur qui passe très bien le ballon Comme on a pu le voir La première réaction qu'il a lorsqu'il prend possession du ballon C'est de regarder s'il y a des joueurs de mieux passer de lui C'est pour cette raison qu'on l'a vu remettre rapidement Et avec précision, le ballon à Stéphane Riopelle Qui était placé, lui, à deux pieds du panier Whitehead À le ballon Tente de passer à Chagnon, tu manques Eric Pomerleau Oh, très beau jeu, offensif Par Eric Pomerleau Chagnon Regarde le panier, il manque son lancé La faute sera suivie au niveau 21 Eric Pomerleau On a eu ici un exemple d'agriculité d'Eric Pomerleau C'est lui qui a effectué le panier à l'autre bout du terrain Il était un des premiers joueurs de son équipe A venir descendre son panier Donc, il a effectué un retour vers son panier Plus rapidement que tous les autres joueurs du terrain On circule le ballon Oh, très beau lancer Il est par Serge Paquin Serge, qui est un joueur de 5'9 Il est en secondaire 5 Il est en secondaire... Il est à sa deuxième année d'expérience Avec le Kodiak Damois C'est un joueur très agressif Il possède un bon lancé Et très alerte défensivement Et puis, Eric Martin, qui a fait un lancé Mais un joueur déjà incroyable A pris le serceau entre ses mains Ce qui est illégal Et le panier est automatiquement à tout bruit À Eric Martin Il reste 6 minutes 3 à jouer dans le match C'est 62-28 en faveur du Kodiak Damois C'est le représentant de l'Égypte du Scamines Contre les incroyables de Graham Bay Représentant des cantons de l'Est Encore une fois, j'invite la population A venir faire un tour sur place Au championnat provincial 16e édition Le basketball Je venais encourager les équipes François, à quel moment aurait lieu La prochaine partie des Kodiak dans ce tournoi? Exactement, je ne sais pas Il faudrait aller regarder sur les cartons à l'extérieur Mais je crois que ce sera cet après-midi Il y a des chances que ce soit à 15h30 Si les calculs sont bons En fait, le mieux à faire pour les gens C'est de se rendre ici à la Polyvalence C'est de venir consulter le tableau d'efficage Pour connaître l'horaire des matchs Ainsi que la façon dont se déroule le tournoi Oh, très beau jeu ici! C'est de valeur que ça ne soit pas réussi par Paquin Car c'est un très très beau jeu Juste auparavant, nous avons vu Les belles échéances de passe Entre Octavie, Whitehead Et Whitehead Il a manqué de réussir Il y a deux beaux jeux Dans les deux équipes Une à la suite de l'autre C'est dommage que ça n'a pas réussi Le basketball est un sport Aussi qui demande beaucoup de contrôle Lorsqu'on est dans les arts Comme on a pu le voir Il y a quelques secondes Monsieur Eric Cerf Paquin Je veux dire Il fait des mouvements dans les arts Pour se donner un meilleur sens Et effectuer son lancé Je vais vous ajouter un commentaire personnel Je crois que le basketball est un des sports les plus complets Qu'on ne pourrait pas retrouver dans les sports En tant que joueur En tant qu'entraîneur Je trouve vraiment que c'est le sport le plus complet Qu'on ne peut pas retrouver Je demande de l'agilité De la vitesse De l'agressivité Et aussi de la force physique Et de l'intelligence C'est une petite stratégie Pour mettre ce sport Bon, c'est du train Mais Martin Nivien Entre en jeu Pour Daniel Blais Et Eric Martin Daniel et Eric ont effectué Un très bon travail Pendant les moments Qu'il était sur le terrain Daniel y a été à l'hiver Delpasse Et Eric a excellé au rebond offensif Et on peut remarquer aussi Que Jacques Fennel L'entraîneur du Kodiak N'a pas envoyé Depuis longtemps Richard Poirier Lix-Gouin Et Karl Bolduc Sur le terrain Ainsi que Steve Lapointe On voit qu'il Se rend compte de l'avance Il peut faire De lui retrouver Ses joueurs clés Pour les plus gros matchs Plus tard Dans la journée Et dans la fin de semaine Eric Pomerleau Aura droit à deux Dans ses passes Il manque son premier Réussi son deuxième C'est maintenant 67 à 30 4 minutes 40 à jouer dans le match Et Eric Pomerleau C'est un très bon boulot Il vient ce soir Quelques instants Il laisse la place À Steve La Pointe On peut remarquer aussi Que du côté Des cantons de l'Est L'entraîneur Utilise les encouragements Malgré l'écart Qui les sépare Des Kodiak Et fait aussi jouer Tous ses joueurs De façon égale Afin de Leur permettre De prendre l'expérience Selon lui Selon lui Il s'agit de faire prendre Une faute offensive Et ça ne marche pas toujours Il s'est fait Appeler une faute Pour avoir bloqué Et vu que les deux équipes Se retrouvent en situation Bonny Ils seront en situation De lancer Un pour un Et c'est le nom 33 Des incroyables Daniel Dumoulin Qui sera le premier lancer Il le manque À sa vie Prendra bon Et Martin Dumoulin Qui est comme d'une faute À pousser dans le dos De Juno à sa vie Qui Aura deux lancers Daniel Dumoulin Est un joueur De Stiffy Et d'après L'entraîneur Charles Cawton C'est un ancien garde Il s'est toujours En pleine croissance Il sera excellent Au cégep Mais S'il prend Un peu plus de poids Dumoulin À votre avis C'est un lancers Qui réussit 67-32 À la faveur du Kodiak De la mort Sur la dernière séquence On a vu que Bobby Duprain A été Doubler Le joueur adverse Un petit peu trop rapidement Car il a laissé Son joueur Seul Puis Une fois qu'il a pris Possession du ballon On n'avait qu'à S'accrocher du panier Pour effectuer un lancé Bourgeois C'est réussi Son panier Et auparavant On n'a vu pas Bobby Duprain Par un très beau lancé Lui ici La pointe En charge de l'attaque Du Kodiak La Duprain Qui mord Ça passe C'est Bourgeois Un concept Il est bien Attenté d'un concept Avant la ligne Mais en fait Ce qu'on appelle En langage de basketball Un bad zone Un retour en jeu C'est l'expression Exact C'est ça On appelle ça Un retour en zone Tout simplement C'est que Lorsque l'équipe A traversé la ligne Du centre Pour Se rendre du côté Vers le panier offensif Ils ne peuvent revenir Ici On a un temps mort Probablement que Jacques Teman Demande à ses joueurs De continuer De circuler le ballon Contre la défensive de zone Car depuis quelques instants Le jeu est plutôt Seignant à l'attaque Les joueurs doivent Continuer à circuler le ballon Pour déplacer le zone Et avoir des lancés Relativement Près du panier Avec un haut pourcentage De réussite Car si on attend Trop longtemps Avec le ballon en main La défensive de zone A le temps de se placer Par rapport au ballon Ce qui n'est pas Pour aider La cause de l'équipe En attaque Jumoulin C'est un tournodeau Panier Ce qui est très mauvais Bon, oui C'est un tournode C'est un tournode J.H.Leklert J.H.Leklert Leclerc Changement Eric Martin Encore en jeu Pour Stéphane Riopelle Eric Pomerleau Et Daniel Blais Encore en jeu Pour Martin Desbiens Et Steve Lapointe Encore une fois Nous voyons que Jacques Théma repose Ses joueurs clés Ce sont les matchs à venir. Paquin. Il a passé son pied avec le ballon. Et Chagnon manque son lay-up. C'est assez facile. Ils sont lancés déposés. Ça aurait dû être converti. Il a eu ici un appel de l'arbitre. Je ne l'ai pas vu exactement voir. Je crois qu'il a été appelé. Paquin. À Pomerleau. Une remarque peut-être qu'on peut faire pour comparer les deux équipes, c'est que le Kodak Damoz possède beaucoup plus de profondeur. C'est-à-dire que peu importe quel joueur est sur le terrain, le jeu se déroule à peu près de la même façon et il conserve leur avantage dans ce match. Dans ta vie. Il est converti en un, deux points. Paquin. Contrôle l'attaque. Le Kodiak. Il n'y a pas Merleau. Pomerleau fait une passe-à-du-pêle. Prends un lancé. Oh, ça a presque réussi. Paquin qui tente. Il se fait bloquer son lancé. Et c'est un lancé manqué par Eagle Tune. Mais à ta vie, c'est bien sûr qu'il prenne le rebond et qu'il convertit sur un, deux points. 69-38 en faveur du Kodiak qui s'amosse. Bon, c'est les incroyables. Le Gramby. Pomerleau fait une passe-à-du-pêle. Il sent un autre lancé. Il manque rebond pris par Éric Martin. Qui convertit. Très beau jeu par Éric Martin. Éric a le don de prendre de rebonds. C'est pas parce qu'il saute qu'il a une grosse impulsion, mais bien parce qu'il est toujours bien placé par rapport au panier. On l'a vu prendre plusieurs rebonds au cours du match. C'est tout simplement parce qu'il possède une bonne position au panier. Ici, on a monté à 3 contre 1. Encore Éric Martin. Très beau jeu. Éric Martin qui semble être partout. Beau lancé est pris par Chagnon. De plus en plus, je commence à croire que je suis... Je me suis mis dans l'erreur en disant qu'il avait de la difficulté techniquement. Il semble être très bon sur Éric Martin. C'est ce que tu prennes, pas un lancé. Bobby Duprin qui a été constant tout le long du match. Il a été lancé. Il a eu un très bon pourcentage de réussite. Et ça me fait plaisir de voir ça de la part d'un joueur comme lui, qui a peut-être eu des débuts lents, mais qui maintenant a démontré qu'il avait beaucoup progressé au cours de ces années. Et voilà, c'est la fin du match. Le Kodiak, c'est le représentant de l'habitivité du Camingue, vient de remporter 75 à 42 contre les représentants des cantons de l'Est, les incroyables de Granby. Alors Jacques, un match relativement à sens unique en faveur du Kodiak-Dawas. C'est un match qui ressemble beaucoup à celui que Kodiak a joué hier soir contre Slim & Wright. Et vraiment, je suis content de voir que Kodiak fonctionne bien et qu'ils ont des chances, je sens loin, dans ce tournoi. En effet, le Kodiak a dominé pratiquement sur tous les points, au niveau des rebonds, au niveau de l'intensité à la défensive, de l'efficacité en attaque. On n'a pas pu encore, ils n'ont pas pu démontrer vraiment leur talent car l'opposition manquait un petit peu autour des paniers.